De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, chers frères et sœurs. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons retrouver sur cette nouvelle vidéo. Cette vidéo qui est vraiment incroyable. Vous allez voir, j'ai réussi à me dégoter sur Internet, notamment sur TikTok. Il y a pas mal de réseaux et de gens qui font beaucoup de recherches. Il est parfois intéressant de voir ce qu'ils partagent. Et donc là, aujourd'hui, nous allons partager pour la gloire de Dieu. Dans cette vidéo, de façon incroyable, vous allez voir à quel point le diable est glorifié, à quel point vraiment il est adulé, adoré et glorifié à travers notamment de nombreuses stars. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que ces stars parlent d'elles-mêmes. Elles témoignent, elles le disent d'elles-mêmes. Et vous savez, aujourd'hui, j'ai écouté, je lisais la fois dernière un reportage qui parlait également du fait que Satan, Lucifer, étaient toujours aussi beaux que lorsqu'il a quitté le royaume des cieux. C'est pour ça qu'on l'appelle le malin, le séducteur, le prince de ce monde, le dieu de ce siècle. La Bible mentionne comme ça comme étant un être cynique, machiavélique, cruel, sans pitié. Mais également, il peut être appelé de différentes façons. On peut l'appeler donc Satan, qui signifie l'adversaire, Lucifer. On peut l'appeler Baphomet, on peut l'appeler Baal. En fait, il s'est caché derrière différents noms. Et en fait, la glorification d'une idole quelconque, par exemple, les dieux égyptiens, les dieux grecs, les dieux romains, les dieux astral, le soleil, toutes ces choses-là, tout ce qui est en dehors du cadre de la Bible et du nom de Jésus-Christ, et bien, ça vient de l'ennemi. Et aujourd'hui, on voit malheureusement dans le milieu des stars, de plus en plus d'adorations qui tournent autour des dieux égyptiens. Pourquoi les dieux égyptiens ? Parce que ça a été vraiment l'une de ses plus grandes réussites à travers l'humanité. C'est pour ça que vous allez retrouver un petit peu partout, à travers le monde, beaucoup de symboliques égyptiennes, avec notamment, sur les places des capitales, sur les places de certaines grandes villes, beaucoup d'obélisques, beaucoup également de pyramides. Vous retrouvez vraiment ça un petit peu partout. On a également, comme j'avais déjà expliqué dans une vidéo prenavoir, l'œil d'Horus, donc l'œil caché qui représente en fait, tout simplement, Horus, l'un des plus puissants dieux égyptiens, qui est bien sûr une facette de Satan, qui se cache derrière toutes ces fausses divinités, tous ces faux dieux. Ces faux dieux, vous allez les retrouver dans l'Ancien Testament de la Bible, notamment, donc, ils étaient vénérés dans la région de Hur, où Dieu a demandé à Abraham de quitter pour se diriger vers Canaan. Et donc, dans cette ville, déjà, étaient adorés des faux dieux, mais aussi, notamment, Baal, avec des sacrifices d'enfants, où les gens, tout simplement, sacrifieraient leurs enfants en l'honneur de cette divinité qui était tout simplement démoniaque, parce que, voilà, lorsque l'on fait couler le sang, ça ne peut pas venir du Seigneur. Maintenant, il faut bien comprendre une chose, c'est que toute cette vénération qu'il y a autour de Lucifer, qui devient de plus en plus, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est vraiment progressif, et ça devient de plus en plus monnaie courante, de plus en plus banalisée. On en parle vraiment de façon ouverte. Aux Etats-Unis, vous imaginez qu'il y a des temples ouverts à Satan, où on peut débaptiser les gens qui ont été engagés vraiment avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est un rejet complet du Seigneur pour adorer Satan. Donc ça, ils ont même des stands dans la rue. Donc, vous imaginez, le diable travaille actuellement très très dur, afin de gagner un maximum d'âmes, afin de laisser les gens dans l'incrédulité. Et ils travaillent aussi, de manière incroyable, dans le péché, dans le monde de la pornographie, le sexe, des millions de personnes divorcent également. Vous imaginez qu'il y a aujourd'hui plus de 50% des couples qui divorcent, un couple sur deux. La pornographie qui touche près de 8 personnes sur 10, notamment en France, mais également aussi dans beaucoup d'autres pays. Donc, le diable travaille extrêmement fort dans ces domaines-là, pour justement que les gens se mettent à défaut avec Dieu et tombent dans le péché. C'est vraiment incroyable. Donc, en fait, il travaille vraiment sur tous les flancs du devant de la scène internationale. Il travaille dans la finance, il travaille dans la musique, il travaille dans les films, il travaille donc dans les couples, dans la sexualité, il travaille dans différents milieux industriels, il travaille également auprès des faux dieux, des fausses religions, des faux prophètes qui ont amené des nouvelles religions et des choses comme ça. Donc, en fait, le diable travaille vraiment sur tous les fronts de manière incroyable et il fait tomber, à cause de cela, des millions de personnes dans des péchés qui vont les mettre à défaut avec Dieu. Donc, aujourd'hui, je vais vous proposer de regarder ce témoignage qui est vraiment incroyable. Peut-être que certains extraits, vous les avez déjà vus, il est toujours bon de se les remémorer. Et j'ai envie de dire que justement, de voir ces vidéos nous fortifient dans notre foi parce que nous savons qu'il y a des gens qui glorifient Lucifer de manière directe ou indirecte et automatiquement, si des gens glorifient Lucifer, le diable, il y a automatiquement un dieu et notre dieu et bien tout simplement est l'éternel des armées, le Seigneur Jésus-Christ qui s'est révélé à l'humanité. Donc, aujourd'hui, je vous propose de regarder ce reportage et on se retrouve juste après. Follow me, c'est littéralement ça, c'est le diable qui dit « Écoute, si tu veux réussir, si tu veux avoir du succès, si tu veux avoir une vie formidable, vends-moi ton âme, suis-moi, follow me, suis-moi, suis-moi et je t'amènerai partout. » Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit ça là-bas. Mais je ne sais pas si les gens ont très bien compris. Sous-titrage Société Radio-Canada et je t'amènerai et je t'amènerai une personne qui croit en Dieu et l'autre qui croit en Lucifer. C'est comme les politiques. Alors, cette vidéo est vraiment incroyable. On y voit quoi ? On y voit des gens faire beaucoup de symboliques, beaucoup de signes, montrant également des bibles sataniques. On voit également la glorification du mal dans l'argent. Des gens qui disent clairement « J'ai vendu mon amour au diable » étant complètement en feu. En fait, ils savent déjà où ils vont mais ils s'en fichent un peu. Ils sont vraiment dans l'adoration pour la gloire et la richesse. Pris dans une sorte de piège idyllique qui est complètement fausse. On voit beaucoup également de symboles pyramidales. C'est ce que je vous disais justement au début de la vidéo. et on voit également chose qui est quand même assez incroyable. Des gens qui disent « Je danse avec le diable » et il n'y a pas de retour possible en arrière. Donc, ils ont de leur plein gré vendu leur amour au diable pour la gloire et la richesse. Et on a bien sûr cet extrait vidéo qui est tout simplement stupéfiant de ce monsieur qui explique en fait avoir rencontré quelqu'un qui lui a donc donné des informations par rapport donc à comment il est devenu riche en fait. Comment il a obtenu la gloire et la richesse. Donc, il dit donc un peu incrédule en dehors de toute forme de croyance qu'il a dû avoir beaucoup de chance et que ce monsieur lui répond que la chance n'existe pas mais qu'il faut travailler avec une certaine puissance qui va donc travailler pour toi quelque part ou sinon tu ne vas pas avancer dans ce monde. Donc, vous voyez que c'est incroyable en fait. On voit bien par là que la Bible dit la vérité dans le sens où si on ne travaille pas main dans la main avec cette puissance démoniaque avec le diable donc il parle également de vénération d'esprit et bien on ne peut pas avancer dans la richesse dans la gloire dans le succès et devenir une star. Et donc ensuite qu'est-ce qu'il explique aussi de manière assez incroyable c'est que nous vénérons des esprits nous vénérons Lucifer et tous ses anges ils sont tout aussi beaux qu'au moment où il fut chassé du ciel. donc la star témoigne de cela témoigne de cela et c'est tout simplement bluffant tout simplement bluffant et donc il explique également que nous sommes dans une guerre donc entre le bien et le mal et que nous sommes les méchants mais nous ne sommes pas si mauvais donc il explique qu'on n'est pas si mauvais il relativise sa relation donc avec avec le diable et il explique bien qu'il y a une sorte de bras de fer comme une sorte de politique religieuse entre le diable et Lucifer et donc des gens et bien tout simplement choisissent comme en politique de servir le diable pour avoir la gloire et la richesse vous savez beaucoup de personnes ne se rendent pas vraiment compte en fait de ce qui les attend après leur mort certains si certains ont eu beaucoup de regrets en ont d'ailleurs témoigné mais d'autres personnes ne se rendent pas forcément vraiment compte il y a des gens qui sont pris dans une sorte de système médiaco de stars avec de l'argent de la célébrité et ils sont même dépassés parfois certains sombres et vont jusqu'à se suicider d'autres disent clairement qu'ils sont habités par des esprits donc en fait aujourd'hui si je vous présente cette vidéo c'est pas pour vous faire peur ou quoi que ce soit c'est pour que nous puissions prendre conscience qu'il existe donc des démons qu'il existe des entités démoniaques servis donc qui servent l'humanité par le biais de Lucifer par le biais de son adoration et de l'âme qu'on peut lui vendre et ces esprits donnent la capacité aux hommes de chanter de danser d'avoir également de l'interprétation des rimes il leur donne les textes en fait ils susurrent et ils soufflent l'inspiration à l'humanité ou la gestuelle ou des choses comme ça ou du paranormal avec des gens qui font de la lévitation des choses comme ça et tout ça vient du royaume des ténèbres le seul but c'est de de mettre les hommes en admiration devant eux pour leur donner la gloire et la richesse afin que ces gens là tombent dans l'idolâtrie et afin de rendre simplement le diable cool le diable merveilleux comme j'avais expliqué dans la vidéo que j'ai proposé donc sur le satanisme qui a été vu par énormément de personnes plus de 120 000 personnes il faut bien comprendre qu'en fait ces choses là sont vraiment concrètes et bien réelles on entend parler souvent également de sorcellerie d'envoûtement de cri-cri de vaudou on a des gens qui jettent des sortes des sortilèges et on a tous ces gens également qui sortent des milieux par exemple de la franc-maçonnerie où on sait très bien qu'il y a des gens qui ont témoigné également de glorification de Lucifer qui attrapent des maladies foudroyantes comme des cancers foudroyants notamment ce monsieur Serge Abagallardo qui a témoigné qui est venu au Seigneur Jésus Christ et qui a attrapé ce cancer dans la foulée donc il faut bien se rendre compte qu'il y a des gens qui adorent le jab et aujourd'hui ça devient de plus en plus banal donc aujourd'hui cette vidéo a pour but de nous ouvrir les yeux de nous montrer on va dire l'envers du décor mais également de nous permettre de renforcer notre foi nous devons renforcer notre foi lorsque nous voyons ces choses là nous devons encore plus prier pour ceux qui sont perdus nous devons tout simplement également comme la Bible le dit dénoncer les oeuvres des ténèbres nous ne devons pas prendre part au jugement ou à la critique car la Bible condamne également la médisance mais nous devons dénoncer les oeuvres des ténèbres sans juger les personnes voilà le but de cette vidéo donc je vous invite à la partager à la liker autour de vous mais également à vous remettre votre vie en règle avec le Seigneur Jésus Christ car il revient bientôt la parole de Dieu est très claire il n'a jamais menti et aussi à faire attention à vos familles à vos proches à vos enfants de ne pas tomber justement dans des formes d'idolâtrie dans des formes d'adoration indirectes que le diab essaye de semer c'est pour ça qu'il faut vraiment rester en Jésus Christ garder la foi en lui avoir la paix la joie demander le Saint Esprit et nous repentir de nos fautes afin d'avoir une bonne relation avec le Seigneur et que le Seigneur nous protège de toutes ces choses qui sont vraiment mauvaises et terrifiantes soyez bénis chers frères et sœurs et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi Abraham votre père a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu et je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le père comment dis-tu montre-nous le père cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile aucun mensonge ne vient de la vérité sinon celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils quiconque nie le fils n'a point non plus le père quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit un athème moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre voici il vient avec les nuées et tout oeil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui Amen je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient le tout puissant le premier et le dernier le commencement et la fin que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous moi Jésus je viens bientôt vous êtes en bas moi je suis d'en haut c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés c'est pourquoi